je m'avais vous montrer une bombe que j'ai découvert qui m'a choqué à mon arrivée à montréal au canada et je vous montre ça chers abonnés parce que il ya un adage qui dit nous sommes ce que nous mangeons nous sommes ce que nous assimilons ce que nous consommons et c'est particulièrement vrai quand on vit ici au canada je suis arrivé si je faisais confiance je suis au canada mais je ne savais pas que je devais surveiller contrôler filtrer tout ce qui rentrait dans notre assiette dans nos paniers d'épicerie et cela m'a valu beaucoup de difficultés je m'en vais comme ça te montrer les aliments qu'il ne faut absolument pas manger les choses qu'il faut contrôler quand tu fais des achats reste avec moi c'est parti on se retrouve aujourd'hui comme je disais tantôt on va faire un peu le tour c'est chose que nous font quatre grammes de l'écran aujourd'hui je te partage cinq pièges dans l'industrie de l'alimentation dans lesquels tu ne voudrais pas tomber en croyant t'offrir du plaisir et en croyant choyer tes papilles moi je les ai commises quand je suis arrivé parce que personne ne m'en avait parlé j'aimerais aussi que toi tu évites de tomber dans des pièges pareil en prenant des mesures préventives bienvenue sur la chaîne de l'épanouissement global de la famille au canada moi je suis josiane carol en mission sur youtube pour encourager booster le mindset et le savoir des familles qui veulent vivre épanoui ici au canada parce que ce qui veut vivre épanoui doit pouvoir mettre à son actif la connaissance des rouages de milieu de vie au canada aujourd'hui j'ai vraiment envie de te partager une petite histoire toute simple mais qui m'a fait beaucoup réfléchir et m'a pris fait prendre des mesures avant-gardistes pour prévoir ma vie au canada de manière épanoui parce que dit on c'est bien d'immigrer mais c'est encore tellement mieux de pouvoir assurer une intégration et une vie heureuse au canada alors quand j'arrive au canada la première chose que je fais je rêve d'un bon restaurant et alors je m'en vais avec ma famille on s'en va s'offrir un plat dans un restaurant du coin puis comme on ne connaissait pas encore les menus puis on a dit offrez nous quelque chose ce que vous voulez puis là ils ont offert ils ont servi trois plats puis ils nous ont mis les sauces qui vont avec on était vraiment à rester le premier jour la première semaine je vais dire puis quand ils nous servent à ma grande surprise ça goûte du sucré mais je vois c'est la tomate mais ça goûte du sucré j'ai dit mais c'est quoi ça cette tomate et les sucrées on dit oui c'est très bon ça s'appelle du ketchup y'a cela dix ans ça n'existait pas encore cameroon quand on partait puis on était étonné mais qu'est ce que ça veut dire c'est dur c'est du sucre puis je n'allais qu'au début je n'étais qu'au début de mes surprises parce que j'ai fini par me rendre compte que la société canadienne ou en amérique du nord en général on mange sucré quand ce n'est pas très sucré c'est très salé et maintenant il y a aussi du gras ce qui est merveilleux et étonnant parce qu'elle était enseignante maintenant on doit nous on nous encourage à enseigner aux enfants des choses pratiques alors quand tu demandes d'un enfant comment dois-tu manger ni trop gras ni trop salé ni trop sucré c'est grandi comme une chanson sauf que dans la vie pratique est ce que c'est faisable comment cela peut se réaliser là sont toutes les questions qui remettent en question le savoir qu'on enseigne aux enfants de 1 puis de 2 comment est ce qu'ils vont le réaliser quand tout ce qui suit le marché se vend et soit sucré soit salé ou encore très difficile à trouver celui qui est équilibré ou plutôt cher qui on est tous d'accord c'est dieu qui donne la vie mais cette précieuse vie qui nous la donne c'est à nous d'en prendre soin si tu veux avoir plusieurs jours en santé c'est à toi de de suivre le processus et à développer des habitudes de vie saine l'industrie alimentaire s'est arrangé à nous rendre dépendants de ces aliments là ce qui fait que c'est devenu très difficile de se débarrasser de ces choses c'est devenu très difficile de pouvoir même moi qui t'est pas je continue à me battre pour tenir bon danser dans ce combat là et le vainque jour après jour un jour à la fois néanmoins je suis fier parce que un jour d'accomplir c'est un jour de gagner ok c'est un jour de plus en santé c'est une chance de plus d'augmenter mes jours santé alors quelles sont ces choses quels sont ces aliments quels sont ces nutriments qu'il ne faudrait pas qu'ils rentrent dans ton assiette ou dans ton panier le premier c'est le l'acide transgra le transgra je te laisse des photos à gauche et à droite je te laisse des photos ici et là afin que tu te rendes compte combien nous en avons dans notre quotidien combien ils sont nombreux dans les rayons de supermarché pourtant cet acide ce transgra est tellement nocif il est à la racine de plusieurs maladies c'est un gras qui lorsqu'il est rentré dans le corps lorsqu'on le consomme il n'est pas facilement ingéré il n'est pas facilement consommé par le corps il a mais c'est pour ça qu'on a la difficulté à perdre ce type de poids le transgra quand tu veux l'éviter dans les redondés dans tes achats tu dois surveiller la liste des ingrédients puis tu dois mettre vérifier que c'est écrit 0 la valeur de 0 g de transgra le canada en a déjà parlé puis plusieurs distributeurs ou plusieurs manufactures je sais pas comment on va les appeler ces gens qui confondent les aliments c'est à eux de voir s'ils le font ou ils ne font pas mais la responsabilité finalement retombe sur le consommateur on lui dit à toi de choisir ou pas pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce transgra parce que ça c'est transgra là ça rend les aliments très croustillants quand tu vas manger les fritures chez certains restaurants qui font des fritures quand tu se transgra est aussi utilisé pour émulsifier des aliments ça dit pour pour un des aliments compacts peut-être qu'on veut faire une sauce lourde épaisse et et même ça aide aussi à conserver donc il a tellement de valeur et il est chauffé à plus de 200 degrés donc c'est tellement nocif en un mot c'est très nocif pour la santé ok mais personne ne m'en avait parlé puis ce sont des choses et quand tu manges tu prends le pot au canada tu prends tu arrives au canadou la vie est belle souvent tu ne vois même pas ce que tu as mangé tu manges un deux pots de yahoo puis tu vois que le bleu le poids est parti mais j'ai pris n'est toujours le yahoo au pays qu'est ce qui se passe alors c'est le transgra il faut éviter à tout prix la difficulté qu'on a c'est que à 90 % en afrique on mange bio d'où moi je viens on mangeait bio ok pour cuisiner on cuisine et puis on prenait les graines on les faisait cuit et puis on on connaît ça prenne un peu de temps mais aujourd'hui tout est prêt ici tout est prêt à préparer les tout est emballé tout est pris emballé en canette déjà préparé dans des boîtes tout est déjà prêt et malheureusement souvent ces affaires ça vient avec des produits des conservateurs ou d'autres d'autres produits chimiques qui sont mis là dedans pour aider à ce que l'aliment reste un peu plus longtemps mais cela a un avantage et un inconvénient je veux certainement pas rentrer dans les polémiques mais ce que moi je voudrais aujourd'hui te dire c'est surveille le transgra dans tes aliments a banni totalement le transgra puis la deuxième chose dont je voudrais parler c'est de surveiller les aliments ostrogénés les aliments ostrogénés ce sont des aliments qui efféminisent les hommes parce que l'ostrogène c'est une hormone féminine l'ostrogène c'est une hormone de la femme quand il ça se retrouve dans les aliments les hommes vont commencer à être et féminisés avoir une voix l'ambiance une apparence physique féminine tu vois la barbe la voix grave la masse musculaire même la production de testostérone l'hormone masculine seront négativement impacté à cause de la présence des hormones féminines dans les aliments ça c'est des choses qu'il faut absolument éviter si tu veux préserver ton épanouissement au canada ok et tu vas probablement te demander mais où sont ces aliments ostrogénés fait les recherches néanmoins je sais j'ai déjà fait quelques unes pour toi et je sais que le soja le lait de soja qui vend ici a été trans a été le processus qu'il a subi la modifier ça fait en sorte qu'il contient ses hormones là il n'est pas comme le lait de soja que trempeau parce que moi j'ai fait du lait de soja et pas le passé au cameroun bio le processus de le tremper le laver c'est rien à voir avec ce qui est fait ici puis celle qu'elle a et produit des ostrogènes ce qui est vendu ici ok dont les aliments ostrogénés comme le lait de soja et tous ses dérivés c'est des choses à bannir il ya même des viandes des viandes et c'est un lait de vache qui sont aussi ostrogénés parce que le lait de la vache qui est vendu ici c'est le lait de la vache de la femme enceinte le lait de la vache enceinte ok on est très jeune mancelé là pendant que la vache est enceinte alors ça ça a un impact grave sur la santé des hommes dont il faudrait aussi s'en préserver avec tous ses dérivés aussi bien sûr quand je pense à ça je pense au fromage on est rendu ça l'air d'être tellement un aliment qui était nous on n'a pas connu le fromage en afrique mais on a eu beaucoup de donner une bonne santé alors mangeons ces choses qui est que le fromage apporte remplaçons les continuons à nous adapter c'est vrai que c'est difficile c'est vrai que le panier va être un peu plus cher mais ça vous ça vaut mieux parce que prévenir vaut mieux que guérir ça reste mon avis personnel je ne suis pas là pour décourager ceux qui trouvent un avantage mais pour moi je préfère aller vers des produits laitiers végétaux comme le lait d'amande le lait de d'avoine c'est des graines aussi un autre élément que souvent nous négligeons et ça j'ai compris c'est avant je ne comprenais pas c'était quoi pourquoi toute cette guerre autour du plastique l'environnement le plastique mais quand j'ai fait des recherches dessus je me suis rendu compte combien c'est important pourquoi ils insistent tant au sujet du plastique et là je voudrais justement je commence je donne un tom's up à santé canada parce que ils ont mis en garde les ils essaient de déforcer les vendeurs à préciser la qualité des produits qui vendent ce qui fait que si tu vas aujourd'hui dans un rayon il faut que tu puisses voir sur la bouteille plastique ou bien sûr les ziplocs et les ziplocs c'est les petits sachets dans lesquels on met les collations des enfants ok si tu mets la collation de l'enfant dans un ziploc et qu'au courant de la journée ça chauffe ce plastique libère des molécules c'est invisible mais ça libère des molécules qui se déposent soit sur le pain le beignet le chip n'est pas de quoi de l'enfant puis après le manche ça peut sembler à nous deux ce n'est qu'une toute petite tâche un tout petit goût d'eau sauf que accumulé rendu à 30 ans on a 30 années d'avoir mangé cette molécule là et c'est là qu'on commence à développer des problèmes alors eu c'était comme ce les consommateurs ont été obligés de mentionner s'ils respectent les consignes prescrites donc quand tu vas acheter ton ziploc tu es tu vas être capable de voir par exemple c'est marqué bp à 100 bp à 100 bp à ça veut dire que sans ce produit nocif là dans la fabrication de ce plastique sans ce produit nocif dans la fabrication de cette bouteille d'eau parce qu'il ya des bouteilles d'eau ici en été par exemple quand il commence à faire chaud après tu touches la bouteille c'est chaud ou même des bouteilles des des eaux minérales si c'est vraiment à proscrire j'espère que tu le savais ne bois jamais de l'eau minérale qui sort d'un espace chaud peut-être oublier la bouteille d'eau dans la voiture après tu prends tu bois tu penses que c'est de l'eau toujours c'est non c'est de l'eau qui a déjà été contaminée parce que le plastique quand il s'est chauffé il a libéré des molécules qui sont rentrés dans ton eau ne prends pas ça à la légère toi qui est spirituel tu comprends que ce n'est pas ce qui est physique est important c'est bon c'est les choses qui sont invisibles sont même souvent plus importantes que les choses visibles n'est ce pas alors ne néglige pas ces choses les bouteilles qui n'ont pas la mention sans bp à ne les achètent pas spécialement et particulièrement si ce que tu vas mettre à l'intérieur tu comptes le bois le consommer le manger là c'était le troisième était aussi te mettre en garde contre le sucre moi aujourd'hui je continue à me battre la bataille n'est pas acquise du tout parce qu'il ya des moments où on réussit des moments où on y arrive moins particulièrement lors des fêtes des fins d'année les fêtes des rencontres dès qu'on se retrouve avec les amis on se retrouve en train toujours de franchir toujours une petite limite mais le sucre ici est tellement présent j'ai failli dit omniprésent que la guerre est acharnée l'industrie de l'alimentation est sans merci en ce qui concerne ses revenus ses intérêts et c'est à nous les consommateurs d'être aussi assez ferme assez regardant assez sévère pour choisir trier et résister résister à ses envies là le sucre est omniprésent comment peut-on mettre du sucre dans la sauce tomate pourquoi a-t-on préféré mettre du sucre on nous retrouve des moyens de comment savourer comment choyer nos papilles et voilà comment on se retrouve avec maintenant l'incapacité à manger sans du sucre et l'incapacité à finir un repas sans du sucre et ce qui est drôle c'est parce que chez les chrétiens ils vont dire ils ne boivent pas d'alcool parce que l'alcool détruit la santé l'alcool n'est pas bon pour la santé mais ils boivent du jus ils mangent du sucre et à chaque repas est ce que ce n'est pas paradoxal que l'alcool est mauvais pour la santé et le sucre qui est mauvais pour la santé d'une temps des bases vu toutes ces guerres alimentaires dans laquelle nous sommes plongés en amérique du nord je me suis dit non c'est impossible de continuer à à vivre épanoui si on n'est pas bien informé et c'est pour ça que je me suis formé à être une professionnelle en matière de santé nutrition et bien-être donc c'est pour cela que je te demande de tabou des parce que tu vas être choyé avec du bon contenu je vais être choyé avec des informations un regard avant gardiste état dit au canada ok et le dernier élément sur lesquels je voudrais te parler c'est celui de bois de l'eau bois de l'eau j'étais je me suis rendu compte qu'on ne boit pas de l'eau en afrique quand j'ai vu mes collègues j'ai vu là l'habitude que on développe ici on nous encourage à constamment poids de l'eau dans tous les coins il y a un petit robinet d'eau dans tout ou partout tu vas un petit robinet d'eau partout si tu viens du cameron ou d'un autre pays en afrique je sais pas si c'est la même réalité mais avoir de l'eau potable à disposition un peu partout c'est quelque chose de plutôt rare ici là de l'eau potable il y en a partout et c'est même carrément gratuit à travers tout le canada l'eau est gratuite et on en met dans les bureaux partout partout c'est on veut de l'eau parce que l'eau et c'est c'est la vie et ici ils boivent toutes les heures ils sont en train de boire de l'eau toutes les heures ils sont en train de boire de l'eau c'est une façon pour aider le corps à se nettoyer se recycler et ça c'est quelque chose qu'il faudrait que nous apprenions à développer j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu et qu'elle t'a donné et a mis un petit puce à l'oreille si tel est le cas tac tes amis partage le la vidéo et je te souhaite un bon épanouissement